On est reparti pour nos aventures sur Jedi Survivor. Hier on a fait donc la zone de Coruscant qui est la zone de départ et ma foi on va découvrir qu'est ce que la suite, ça y est on était dans le mantis Oh ça a sauvegardé aussi d'ailleurs. Salut Marjo, bienvenue à tous sur le live Rendez-vous sur Kobo On en était là C'est parti On va se poser Les systèmes tombent tous en panne. T'as quelque chose ? Redémarrage des moteurs Bien joué BD On n'atteindra jamais le hangar. Il faut qu'on se pose Accroche-toi BD Oh Complètement grillé Sans réparation, on redécollera jamais Alors On est là Et ça, ça doit être l'avant-poste J'imagine qu'on va enfin découvrir la cantina de Gris Ok Bon, allez viens Ok Here we go Hop ça C'est le grand Que la force est avec toi Tout à fait C'est beau C'est tellement calme Bravo Aurais bien aimé ça Allez BD On a encore du chemin C'est beau C'est trop beau Petite balade dans le sud là D'accord Donc Gris et de l'autre côté de tout ça Tu veux bien que je jette un oeil ? Je vois ... ... Elle est plutôt énorme cette créature On a notre cible Il n'y a plus qu'à l'atteindre Plain de plusieurs malices, semblerait Là il a écrit plateforme La Provence Mais oui J'ai lancé direct à ça moi aussi Bon bref Voilà Mais j'ai déjà mis la balise Je crois qu'il a pas mis sur le bout Je suis prenait la balise Très bien C'est bon Il est posté J'allais justement Je vais vous demander des nouvelles By the way J'en ai juste un truc Hop Oh c'est trop beau 20 duos Tu y avais joué à ça ? Le dernier lucorel que j'ai vu C'était sur Bracca Ça fait longtemps Rauf Qu'est-ce que tu dirais maintenant ? Rauf L'entraînement du vide est désormais disponible Qu'est-ce que l'entraînement du vide ? Est-ce qu'il faut les valider ? Oh il le compte plus là Je vais devoir prendre le sabre normal Je vais devoir prendre le sabre normal Voilà Mon dieu sabre Attends J'ai triché vous êtes pas Ah ça compte pas Il bloque Enfin Pourquoi il bloque plus Terrible En tout cas ça va pas bloquer comme ça Quand on a fait le gros fight Ok c'est bon Renvoyer Renvoyer Ah c'est impossible Je l'ai touché Je l'ai touché Continuez Je les ai plus joué Je reprends Je les ai plus joué Je te vois Attends 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 You're a bit elles Attends Attends pregné Heurys nossa , Elle peut3r will premier En fait... Wink, wink. Faut que j'esquive mais... Pas trop au taux. Parfait. Je montre le son pas tout compris. Sronan Liberty. Sa date est repoussée au 1er octobre. Moi ça m'arrange de fou. Contre mon nom pour parer certaines attaques. Là bas contre lui. Tu veux bien faire d'autre qu'esquiver ? Ah ! Plus haut que ça ! Prête-moi encore ! Montre-toi à la hauteur. Faut que je le pare jusqu'à ce que ça épuise sa jauge. Faut que j'arrête pas à en enchaîner. Je vais te vider de ton sang. On la refait Danny vas-y. Il me fait que des coups en parable on est pas rendu là. Attaque-moi ! Ok c'est bon. En fait ce que je vais faire, c'est que je vais mettre l'eau à chaque fois. Voilà. Tu fais un effort ! Ouais ! Appronde-moi ! Go ! Bon gars ça va ! Taac ! J'espère que t'es prêt ! Tu pourras pas toujours fuir ! Il skiffe parfaite. Il skiffe parfaite va falloir se mettre grave en danger. J'en avais besoin. Ouais ! Tu vas mourir ! Ça me stresse trop ! Je suis l'élite ! Oh non ! Je fais déjà vachement close là ! Ok. Faut vraiment faire hyper tard. Merci beaucoup les lanternes. C'est bien. C'est bien. C'est bien. La limite est très fine. Non, non, c'est pas Outloss qui est repoussé. C'est trop non liberty. Ok. Pouf ! C'était genre l'esquive parfaite. Où est-ce que tu sors ? Tu seras à faux pas ! Hé, là-bas ! Identifiez-vous ! Oui, on a tout fait. Merveilleux. Bon, et ben on a fait tous les défis. Hop ! C'est pas une mince à faire. C'était peut-être pas forcément la chose à faire en début de vidéo. Rassure, je veux pas mieux que ça, mais... Le barade, c'est pas mon délire. En plus ça, ouais. Ça aurait pu donner un peu d'XP, quand même. Le Luc-a-Rull qui est par là. Mais, on dirait que la porte ne fonctionne pas. Une minute ! Hé, arrêtez ! Oh bah lui, le scan est... Brouillé, comme tout le reste ici. Ok... C'est quoi ? Ce serait cool hein GB ? Ce serait cool. Ce sera pour le retour, ok. J'aime trop le décor en tout cas. Très très beau. Très très beau. Je lance une grenade ! Abassez-le immédiatement ! Des droïdes de combat. T'as trouvé quelque chose ? T'as trouvé quelque chose ? Mon cœur, compris. Comment on peut l'enlètre sûr ? Le décor est encore. Assurez-vous qu'il y en a un... Ah... Je comprends. Le vaisseau sera libéré. Pour les pillards du chaos. Ouais... Pour les pillards du chaos. Regarde ça BD. De la priorite. Pour les pillards du chaos. Quoi ? Tuez-le ! Oh, ce truc est activé ! Ils ont mis les droïdes en mode... Beaucoup trop rigolos ! Beaucoup trop rigolos ! Ne ressemblaient pas aux séparatistes dont je me souviens. Les pillards du chaos. Dans quoi Gris s'est encore fourré ? En vrai, ça fait grave partie du délire. Les droïdes un peu rigolos. Je parle pas des... De ceux qui nous accompagnent à l'air de bébés et tout. Il y a aussi ceux en mode un peu bébête là. On décolle. Pourquoi ? Pourquoi tu veux mettre le liseur là ? Oh... Tu te rappelles, Allo ? Rime. How can you say this ? C'est drôle, c'est plus ancien hein ? Rires Mais bon... Je suis pardonné. Allo, c'est bien aussi. Regarde-moi cette chose. Gris a vraiment choisi un endroit intéressant pour s'installer. Regarde-moi cette chose. De toute façon, j'ai été spoil de rien. Donc c'est parfait. Dagué. Tout va bien. Au niveau... Genre de... Regardez un peu ce paysage. C'est un cratère géant ? J'avais oublié à quel point ils sont bavards. Mais c'est trop bien. C'est juste parfait. Paf ! On peut éventuellement se revive. Est-ce que la zone au milieu est là ? Ah, c'est souvent ça hein. Que malheureusement les trailers spoilent des dingueries. Je suis d'accord. Tu sais que j'en reviens à... A pas regarder en entier les trailers de films par exemple. Oui ! Pareil, alien revenu s'il pensait quand on parlait. Franchement j'ai regardé le trailer. Alors... Pour le coup je l'avais en entier il me semble. J'étais en train de mettre ça à spot 2. Ouf ! J'ai envie de mettre quand des bonhommes y meurent et tout. Je crois qu'on peut en conclure que ces droïdes ont de nouveaux maîtres. J'ai compris BD. Fais-moi voir. Oh bah sur Survivor j'ai rien de spoil. Bah même sur Fallen Order j'avais pas été spoil à l'époque. Non c'est vrai en général je fais les jeux D1. Mais si je les fais pas je regarde rien dessus. Donc euh... De toute façon je regarde pas les jeux que je fais. C'est aussi simple que ça. Ça peut paraître bizarre. Peut-être je ne sais pas. Mais je regarde pas trop bien sur les jeux que je fais. Je sais que c'est un peu l'inverse pour beaucoup de mes viewers. Qui vont venir regarder parce qu'ils aiment un jeu. Ah bah voilà. Faut les sabots Jimmy. C'est vraiment pas agréable. Pourquoi c'est bleu ça ? Bon. Et ça respawn, ok. Ok. Oh, on va voir là. On va voir là. On va voir là. On va voir là. Oh nooo. Oh. On va voir là. On va voir là. On va voir là. Ah oui il y a le photo là. Je suis en train de m'enfoncer. Voilà. Ah oui tu t'es enfoncé dans le mur là Danny. Là non. J'ai un mauvais pressentiment. Ah ah. J'ai trouvé. Ah ah. J'ai trouvé. de mettre le tout pour le tout. Mais après. Hum. Je sais aussi que. Dans la tendance actuelle. J'ai beaucoup de gens qui m'ont déjà dit. Ah moi je m'en fous du spoil. Genre par exemple. Je regarde une série. Je suis en avance. Et je dis. Oh il se passe une dingue. Après tout. Et les gens sont en mode. Vas-y raconte moi. Pas de soucis. Et puis j'étais en train de regarder la série. What the fuck. Je me refuse à spoil quand même. Quand c'est comme ça. Et pareil pour les jeux. Parfois. On les sous-coincés. Oui je connais ça. Peut-être tellement l'habitude d'être spoil. Que les gens font avec. Ah ah ah. Ça arrive souvent. Ah ah ah. Ça arrive souvent. Alors c'est rouge. Ça doit vouloir dire que j'aille plus. Je sais pas ce qu'il faut. Je reviendrai Danny. D'accord ? Je ne t'oublierai pas. Par contre attends Danny. Parce qu'en vrai. Ça c'est la corde. Ok. Tu regardes un vrai film les trailers. Ouais je regarde juste le début. Et les trailers de jeu par contre je les regarde dans les trucs genre Gamescom. Des trucs comme ça quoi. Les Game Awards. Au revoir. Kobo je suis à 2%. OMG. La taille de la zone. Je suis à 2% sur Kobo. Pardon ? Quand est-ce qu'ils vont enfin comprendre ? Ne t'en rends pas compte de ce qui se passe. Négatif. Toi non plus tu ne te rends pas compte. Mais j'ai des androïdes. Déparez-vous. Tout de suite. Map vertical. Ouais ? À l'attaque. J'ai subi des dégâts. Élimination imminent. Vous ne pouvez pas tenir. J'ai besoin d'aide. Vangibles touchés. Attendez j'ai envie de faire très malmener là. Je tire. Calmons nous. Au revoir. Exact. J'ai paniqué. J'ai totalement paniqué. Kobo c'est gigantesque. Je vois ça. Je vois ça. Enfin en vrai pour l'instant je kiffe de fou. Genre. Comme j'ai dit j'ai bien aimé Fallen Order. Ces pillards ne sont que des meurtriers. Et c'est pas exactement la même approche. Fallen Order vraiment on repart. Genre il redécouvre son côté le Jedi et tout. C'est trop cool aussi tu vois. Mais là. Il y a une aisance du personnage qui est jouissive en fait. A mon sens. Oh il y a du voyage rapide. OMG. Alors là. Alors là. Et je peux faire double orbite. Let's go. Genre. Et re-zlem. Non mais. Il faut juste qu'on trouve le bon chemin. Gris va être étonnée de nous voir hein. Ah les contenus sur une licence aussi. Importante. Ils sont assez euh. Faut pas si non critiquer quoi. J'ai besoin d'aide BD. Et oui il y a le problème de l'opti à la sortie. Quelle est Atlantis ? Ouais j'ai vu qu'ils sortaient sur les anciennes gens là. J'aurais pu balancer des cailloux. Mais là en tout cas moi je kiffe. Après hein. J'ai pas besoin que les autres personnes apprécient pour apprécier. Et pareil je suis pas là pour convaincre les gens d'apprécier ce que j'apprécie. Clairement ça c'est un truc important. On dirait qu'il a traîné sa proie jusqu'ici et... Ah c'est... C'est dirait que c'est plus 3 pour euh... Pour valider. Alright. Je voulais faire un épisode par planète. Vous êtes prêts pour Kobo épisode de Deezer ? Recentre toi. Ah je suis déjà convaincue. Je suis déjà convaincue. Je suis déjà convaincue. Oh j'espère qu'ils vont bien. Oh il y a des PNJ en plus avec qui on peut parler. C'est vous. Tout va bien. On ne vous veut pas de mal. Que s'est-il passé ? Les pillards nous ont tendu une embuscade. J'ai fui. Je sais pas où sont passés les autres. Qu'est-ce que les pillards font ici ? Ce qu'ils font tout le temps. Ils terrorisent. Ils volent les petites gens qui essaient de gagner leur croûte sur cette planète. En ce moment, ils fouinent du côté du vieux site de fouille. J'espère qu'ils finiront exploser par les milles. Oui. Et avec un peu de chance, ils nous exploseront pas à la figure. C'est trop dangereux pour vous ici. Vous devriez partir. J'irai. Une fois que le chemin sera sûr. Ça va aller. Je m'en irai dès que j'en aurai l'occasion. Qu'est-ce qui nous a appris d'entrer sur le territoire des pillards ? Bonne question. Je leur ai dit que c'était une mauvaise idée. La plateforme doit être ailleurs. Non, on peut descendre. Je descends. Allez. C'est rouge, j'ai pas encore. C'est joli en tout cas. By the way. C'est très joli. C'est quoi sur... Ah ouais, c'était sur les trucs. Cyberpunk. De simples coups de chance. Moi, Cyberpunk, là, ça sortit. J'avais pas de soucis. Mais oui, c'était sur un PC les soucis pour... Oh, ils sont mignons ! Oh... Non, attends, ton message, je l'ai dit, je ne sais pas pourquoi. Hop ! Mais ouais, ça dépend un peu, c'est toujours un petit peu... Une aventure, enfin moi j'avoue depuis que j'ai ma config AMD, je kiffe parce que j'ai vraiment très peu de problèmes, beaucoup moins qu'avec du Nvidia. Qu'est-ce qu'ils scannent là ? Ces vieux barrages ne tiennent plus à grand-chose. T'entends qu'on s'accroche là-bas. Let's go, vamos ! On ne prospectera plus dans les gorges ! T'entends ça ? Oh non ! Vas-y ! Oh non ! Signale ça, à l'autre à terre. Révis voudra le salaire. On a la la nuit. Tu appelles ça à un combat ? Ce n'est qu'une petite baisse. Allez, ciao ! Ha 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 ! Ce n'est qu'une petite baisse ! Ha 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 ! Je vois pas quel mot euh... Mais c'est pas grave hein, faut pas le... Mais je savais pas que ce terme était un terme problématique. Je vis dans l'ignorance. Chef, j'ai trouvé quelque chose. On dirait que... Ah ! Ils sont explosifs ceux-là ! Super ! Alors je pensais que c'est pas moi-même ! Au mauvais endroit ! Liquidez-le ! Ignorance ! Il y a toujours les petits trucs de chantier là ! Détruis-le, droïdes ! Quoi de quartier ! Affirmative ! Alors par là à gauche on boucle du coup. C'est assez intéressant. Jusqu'à ce qu'on puisse pure monter et que c'est terrible. Au secours ! Un Steam BD ! C'est beaucoup mieux ! Oui ! Voilà ! En vrai je pense à tout ce qu'il y a ! Genre il y a plein encore des mécaniques du gameplay que j'ai pas et tout ! Il y a tellement de gameplay dans le jeu ! Ça fait rien à BD ! On trouvera un autre moyen. Je me doute, mais du coup l'automod de Twitch il fait pas la différence quoi. Ah ! Je croyais que c'était du loot ! C'est un vilain rousseux ! C'est pas gentil, j'aurais dit que c'était du loot. Oh dis donc ! Est-ce qu'on aurait pas mieux que des ponchos dans celui-ci ? Non parce que les ponchos c'était dégueulasse. C'était dégueulasse. Ah, ouh ! Ok, il faut qu'on trouve un moyen de sortir de ce goudron. Ça pourrait être utile. Il y a pas un autre endroit qu'on avait eu ? Ah oui, c'était là. Ah, trop loin. Dommage. Ça a rien à voir comme jeu de l'Atlantis. Mais oui, je connais Anneau. Non, bien, laisse-moi tranquille. Mais ça a strictement rien à voir. Euh, ok. Donc bam bam bam. Allez, soyons fous, allez-y. Pourquoi pas, hein. Barbie. Reviens, reviens. On peut pas aller plus loin. On peut pas aller plus loin. Non, c'est juste qui est bleu. Super. C'est une des seules catégories de jeux que j'aime pas, les jeux de versus. C'est juste. Vraiment, je n'ai aucun affect avec les jeux. J'ai un peu du mal déjà avec le principe de m'affronter avec... d'autres gens. Je peux faire toujours la coopération. Non pas par soucis de niveau, hein. Quand je joue à Smash avec mes potes, ils sont étonnés du coup, c'est en mode... Oh, mais en fait, je sais jouer. Mais oui, oui, c'est pas de problème. C'est juste que j'aime pas me bagarrer avec les gens. C'est pas ma nature. Mais en tout cas, une belle scène e-sport en jeu de versus, justement, comme ça. La bagarre, c'est la joie. C'est pas ma mentalité, mais... Franchement, pas de soucis. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. En tout cas, c'est parce qu'il me divertit. C'est plus dans ce sens, là. Que pas ma mentalité, ce serait un peu le juger. Je ne juge pas, vraiment. J'ai regardé en bas. J'ai regardé en bas. Ha, 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 ha. Tu es ? Ah, je suis pitté. C'est dans. Je suis plus rapide que toi. Il se l'est collé sur la tête ? Ha, ha, ha. C'est drôle, ces droïdes. Mais oui ! Il faut mourir derrière. C'est tout à fait mon humour. Ah, la fameuse plateforme. Parfait. C'est vraiment cool qu'il ne faut pas un ultime de 3, comme c'était le cas avant. Ah, là, il faut un... Un truc que je n'ai pas... Ok. Eh bien, quoi utiliser la plateforme ? Il n'est plus là, l'autre gars. Il est temps de faire une petite mise à jour. Je pensais qu'il y a les succès de tout changer. Dans le doute, on va le faire. . Eh, putain. Tout ça ? Non, oui. Hm... Hmm. C'est super. Olala, je n'ai pas c'est ça. Je voudrais modifier un truc. Moi j'aime bien garder celui par défaut, genre c'est RP quoi, c'est historique. C'est merveilleux. Oh, pas mal en alliage métallique. Hop. Bon, très bien. Un petit repos. Il coule le savre de la question. C'est vrai que j'en ai la réplique. J'ai la réplique du savre. Ah, attendez, un point de compétence. Bon, je suis prêt. Elle a du 1. J'ai la réplique. C'est vrai qu'on n'a pas utilisé la frappe plongeante du tout. Ah, on a deux projectiles d'affilée. C'est sympa. Deuxième... J'ai... ... ... ... ... ... ... C'est vrai qu'on n'utilise plus la confusion, j'avais déjà oublié. Un peu de heal. Un peu de heal. Oh, maintenez B pour esquiver automatiquement les attaques au cap. T'es énervé. ... ... Alors. Paf paf, on n'a pas 4000 possibilités. Et je vais entrer brillant là-bas. Oh là, regardez, il y a une caisse là. Qu'on n'a pas chopée. ... Où ça, Pipapo ? Ah. Ah ! ... Ah ouais, je les trouve moins chiant qu'est-ce qu'on peut être les autres là. Dans Fallen Order. ... Elles sont sursautées. Non ! Non ! Non ! ... 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 Une vie qui rentre difficile. Déc contribution difficile à prévoir si c'est temps. Ooh là là. C'est parti ! Ok ... C'est un point de compétence, il n'y avait que force et vie normalement. Et là, si je veux, je me TP là-haut, en fait, je m'enchaîne. Oh, c'est déçu, stylé, merci. Je peux remonter par là. Hop, compétence. Ah, ça coûte deux points. Je ne suis pas sûre que je vais le faire, de maintenir B de façon. Est-ce que ce n'est pas finalement... Ouais, si, c'est pas mal, hein. On verra. On verra. Alors, pif, paf, pouf, là-bas. Il est vraiment jouissif, celui-ci. Clairement. Alors, la boulette. Elle est où, la boulette ? Marrant, en vrai, ça, comme mécanique. Voilà qui devrait faire l'affaire. Continuons d'avancer. On y est presque. Il faut pas que je m'arrête. Non, mais il y a là. Moi, je veux aller là-bas. Il y a un truc en bas, non ? Est-ce que c'est un endroit où on est déjà allé, en fait ? J'ai l'impression, non ? Vous n'arrivez pas à croire que je reste là. On mange mal et on est mal payés. Attendez, vous êtes payés ? Non, pas beaucoup. Bon, on est déjà passés par là. Il me semble. Attendez, vous êtes payés ? Est-ce qu'on est allé vraiment tout là-bas ? J'ai un doute. J'ai pas fait ce trajet, en tout cas. Je m'attendrai pas à kiffer autant de Die Survivor. Quel plaisir. Oh, trop bien, mon film. Trop bien, trop bien. Ça fait plaisir si ça te les a fait découvrir. Écoute. Trop bien, alors. Il me semble que j'ai loupé une espèce de corne avant. Oh, la coupe mulet ! OMG ! Ah, c'est pas une corde, ok. Y'a rien par là ? Non, ok. C'est pour être sûr. Spacerynique. Ah ouais, trop bien. Ça fait plaisir. Ouais, en fait, y'a pas d'autre truc. J'ai le sentiment qu'il y'a rien d'autre, mais peut-être que je me trompe. Ah, y'a quand même au-dessus. On fait toujours passe-par-là, de toute façon. Oh, tu vas voir, du coup. Tu vas kiffer encore plus, je pense. Si on va y voir. Et c'est parfait d'enchaîner les deux. Tu devrais passer un bon moment. Bon, peut-être que j'étais pas jame. Je ne sais pas. Au pire, j'étais déjà venue. Au mieux, j'étais pas déjà venue. Ah ouais, j'étais déjà venue. C'est bon. J'étais officiellement déjà venue. Je suis sauvé. Je suis sauvé. Je suis touché. C'est pas grave. Au pire, ça fait de l'XP. J'ai perdu un peu de temps, mais bon. D'ailleurs, ça fait que je vais pouvoir interagir avec cette porte. Aussi. Ok. Qu'est-ce que tu fais par ici ? Attendez, on va écouter. D'accord. Je t'avouerais que là, quand je vois le pourcentage de complétion de la main de 4%. Ouais ? J'ai de quoi faire, ouais ? C'est fini. C'est fini. Petit repos. Tout la suite. Bip. D'accord. D'accord. Ce que j'ai prévu la semaine pro me semble très bien. Ça va vous éviter de recharger le jeu ? D'accord. C'est parti sur The Survivor la semaine prochaine. A la base c'était Wukong mais je décale. Oh non ! Ça permettra d'avoir des retours un peu plus nombreux sur Wukong. Et ça nous permettra en plus de kiffer Survivor à son plein potentiel. Donc je pense que c'est bien comme ça. Ah si c'est bon, ça l'a poussé. Technique. C'est bon ! Ah j'ai plus de force en fait. Surveillez-le ! Ne vous accrochez pas de lui ! L'autre BD ! Steam ! Il est blessé ! Continuez ! Par là BD ! Je peux gagner ! Vite ! Un Steam ! Utilité pour ne plus vous détecter. Viens ! C'est fini ! Cessez de résister ! Votre défense ne tiendra pas ! Dégards, subis ! Framme, infligée ! Oh pardon ! Vous n'avez aucune chance ! J'ai fait un peu d'un coup, mais bon. On est sorti. Il y a là, mais il n'y a pas que là. Il est aussi là-bas. Je vais faire un truc un peu stylé. C'est bon. Je vais faire un retournement dans les airs. Ça ne va pas fonctionner. Qu'est-ce qu'il est intéressant ? Quel intérêt cette corne ? Ah ! C'est trop lent ! Ah ! Ah ! Mais... Des Bogling ! Vous êtes très loin de Bogano ! Tu crois que je pourrais le faire BD ? Ah ! On s'arrête. C'est trop mignon. C'est trop beau. Est-ce qu'on peut dire je sous-côté ? Je sous-côté de fou ? Regarde-moi ça. La vue est superbe, hein ? C'est ton vaisseau dans la gorge déterrée ? Oui, on a eu quelques... problèmes techniques. T'as dû croiser les pillards du chaos. Ils nous ont sauté dessus direct. Contente que t'ailles bien. Qu'est-ce que tu fais dans le coin ? Je cherche un vieil ami. Tu connais Gris Dritus ? Gris ? Bien sûr que je le connais. Je m'occupe des écuries en ville. Mon nom, c'est Mozzie. Moi, c'est Kale. Et voici BD1. Dis-donc, t'es un joli petit droïde. C'est bon de voir un visage amical. Pour moi aussi. La voie semble dégagée d'ici. Tu devrais pas avoir d'ennuis. À moins que tu les cherches. Oh, et... Dis bonjour à Doma Dendra quand t'arriveras en ville. Elle... voit pas les étrangers d'un bon oeil. D'accord, j'en prends pas de notes. Merci du conseil, Mozzie. Pas de quoi. Oh là. C'est dangereux. Putain, en plus il y a des PNJ qu'on découvre ici. Oh là là. Et la map ? Comme c'est beau là ! Oumj. J'en peux plus. Et ouais ouais, en fait c'est l'optique qui l'a plombé mais... Oh là là, rejouez-y si jamais vous avez... Bon après si ça refait le même problème, c'est plus problématique. Mais euh... Mais attendez, mais la créature sauvage du coup on s'y est pas intéressé. En même temps elle est en rouge. Mais retentez quoi ? Oh y'a des chocobos en plus. Très bien. Je vais ouvrir l'oeil, Mozzie. Merci. Comment des boglings se sont retrouvés sur Kobo ? Tu peux remercier Gris pour ça. Il les a amenés ici par accident à ce qui paraît. Les billards les tuent à la pelle. Je les ai vus. Pourquoi vouloir tuer un bogling ? Mais oui. Précisément. Ça se mange pas. Ça se dépèse pas. On peut même pas commercer avec. Un des chefs des billards du chaos les tuer pour s'amuser. Et tu sais où on peut le trouver ? Tout le monde des connards. T'inquiète. Je m'en suis déjà occupé. Très bien. Tu vas faire un de l'eau, Survivor. Un de l'eau. Les nekos sont originaires de Kobo. Et je connais Brutus depuis que j'ai débarqué ici. Moi j'ai un petit projet qui arrive. Je veux pas en parler en vidéo alors je me pose un enregistrement parce que je veux pas l'annoncer tout de suite. Hop. Reprenons. Ah la barbe et le mulet on va être exceptionnel hein. Attention les yeux. Je vais faire la propagande de Survivor en retard mais euh... Finalement c'est peut-être une aubaine que je l'ai pas fait à la sortie. C'est rare en plus que je fasse pas la sortie des trucs. Je sais plus ce qu'il y avait en même temps genre je le pourrais vraiment pas. Il y aura un truc sur Destiny probablement. Nan aucunement jogué. Je sais pas du tout. Je suis prêt à l'inspir. En vrai c'est le genre de truc sur lequel je suis très en mode RP. Tout simplement. Donc je fais un peu en général mes aspirations personnelles. Ah vien j'ai... Ah vien j'ai... Awww. Des Jedi. Dès qu'il y a un côté RPG j'aime bien en général en première intention ou pas en premier let's play. Enfin un peu ce que moi je choisirais dans une aventure. Ça me permet de m'impliquer dans les prises de décisions et tout. J'aime bien faire comme ça. Non c'est ça que je voulais faire. Mince j'ai raté. Dès qu'on a une ville de court. C'est... C'est bon... Enfant! C'est qui... C'est parti. Et tu sais quoi... C'est parti ? C'est parti. Encore tout un tas de trucs là, on n'a pas fait en dessous en plus. Ah oui, c'était peut-être en un tank Dead Islander que j'ai adoré. Effectivement, Dead Island, j'étais à fond, je venais de refaire le premier. Donc oui, c'est pour ça. Dead Island, c'est un gré aussi. Moi, je n'avais pas fait le 1 à l'époque. Je l'ai refait là. Si vous faites avec le DLC de Machin Truc Rider, je ne sais pas quoi. Masterclass. En fait, le jeu prend une toute autre dimension. Quand vous faites son DLC, son histoire, elle change un peu. Le premier, je parlais, Dead Island, premier du nom. Mais le 2 était cool. Également. Je me suis dit pourquoi il y a eu un X. Dès pour ça. Ah oui, j'avoue. Après, il y a... Moi, je n'ai pas fait Kotor, par exemple. Les gens, ils aiment bien en général. Là aussi. Donc c'est probablement que c'est bien. Hum hum. C'est si grand. OMG. Voilà, pour tout explorer. Bon courage. Ok, c'est là où j'ai coupé. Mais c'est tellement beau qu'en vrai, ça passe bien. Je retourne en bas. Oh là, quasi les deux points. Let's go. Bon, les skis auto, machin truc. Ça peut être sympa, voilà. Je pense que ça peut être sympa. Bon, ça c'est good. On va pouvoir faire le bas, du coup. Oh là, il y a un gros. Wop là. Eh, par ici. Ah, dommage. J'ai besoin d'un steam. J'ai roulé, c'est faux. Oh, let's go, on y est. Ok, il y a toujours les cailloux. Pif, paf, fouf. Ça, c'est là où on est déjà passé. Ah, quoi que non, puisqu'il y a lui. Il ne faut pas aller à ce niveau-là. C'est pas mal, cette perte, au final. Ok, là, ça, on l'a fait. Et du coup, j'étais montée là, mais je n'étais pas allée là. C'est ça. J'ai besoin d'être exhaustive, hein, même si. C'est un beau jour. Ok, il ne fait rien, finalement, à cette grotte. Oh, le good. Oh, c'est comme un gobelon au trésor. Bravo. On dirait un disque. Que de données. On dirait que ça va être chaud d'être exhaustive en survivant. Oui. Clairement. On dirait bien. Tant que ce n'est pas chiant, je continue. Il ne faut pas trop me prendre la tête. Le commandement demande le retour à la base pour des tâches d'ordre ménagé. Envoyez les B1. Tous les B1. Cinq sur cinq. Vous s'osez m'approcher ? Il était dans le coin. Je le fais. Tu es loin d'être un guerrier. Je commence à tirer. Tu es loin, mon bon vieux temps. Je le poursuis. Je comprends. Vous avez peur. C'est naturel. Oui, ils ne veulent pas tomber, ceux-là. L'arnaque. On est d'accord. On est d'accord. On est d'accord. Encore un autre éclat. Des graines ? Je devrais trouver un endroit où les planter. Ah ! On va pouvoir le faire ça. Alors, bon on a pas voulu explorer là tout ça. Il y a la porte verte, il y avait une porte verte là qu'on a pas faite. J'ai un doute sur un truc. Il me dit que c'est pas explorer ici. C'est parti ! Genre là ? Ah oui ! Bien joué le jeu. C'est vrai. Je savais qu'il allait avoir un truc en plus. Vraiment ? C'est verrouillé. Oh ! Regardez l'entrée elle est là. Je lance. Bah c'est de toute façon l'endroit que j'avais sur ma map quoi. En vert. En vert. Donc ça tombe bien. Ça tombe parfaitement. Alors oui ils sont passés d'un, j'allais dire quasi semi open world. Un ré-open world encore. Un peu. Je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez. Avec pas mal de choses à faire dedans et tout. Oh oui. On se voit. Allez sale bête ! Bouge-toi ! Vous venez de la gorge des terres hein ? Et vous tenez toujours debout ? Les gens font pas long feu par ici. Surtout ceux qui fouinent sur le territoire des gangs. Ce n'est pas le genre de comité d'accueil auquel je m'attendais. Un bon verre vous fera du bien. Allez au Païloun. Monk vous préparera une boisson sympa. Merci du conseil. Comment j'ai atterri sur cette foutue planète au beau milieu de cette foutue bordure extérieure. Encore une petite pause ici. Quand tu vois la taille temps passée pour la Zepho dans Flannerdal pour certains Ce qui est bien c'est que pour l'instant j'ai pas eu besoin d'utiliser des TP mais on sait qu'ils existent donc ça c'est assez cool. C'est plutôt pas mal. Hello ? Oh merde j'ai plus de vie. J'ai pas ce qu'il faut pour le tuer je crois. Regarde ce qu'on a trouvé. All good. J'ai rempli de vie pour le coup. Mais bon. Mais on peut peut-être se raise justement là-haut là et revenir par là. Ah bah on peut se raise en bas. Au final vu qu'on a fini la zone et que la zone est là. Ce raise vous avez compris ce que je voulais dire. Oh il a fait me dire que j'allais mourir. Il a hésité le jeu là. Trop haut pas assez haut. Il a fait un admettons. De soigner c'était ça que je voulais dire. Mais vous l'aviez. Que ça vous serve de leçon à tous. Si vous touchez à mon avant-poste, je vous traquerai et je vous tuerai moi-même. Bah super. Il y a des gens. Voyons ce qu'on a par là. Est-ce que BD on a un nouveau skin pour lui là ? Bah alors là. Mais j'ai pas envie de changer sa tête. C'est ça le truc. Il est beau comme il est. Oh voilà le petit soin. Qui va bien. Et on va aussi pouvoir euh. Mettre. Qu'est-ce qu'il faut tôt là. Alors c'est pas mal en vrai. Je pense que ça peut être sympa. Qu'est-ce qu'il faut tôt là. On veut tout à notre. Putain on est une ville quoi. J'ai une proposition pour vous. Vous voulez faire l'affaire de votre vie ? Peut-être. Je vous écoute. Certains se sont aventurés dans la mine là-bas. Mais on ne les a jamais revus. Exactement petit droïde. Ça pourrait être le début d'une tragédie. Comme beaucoup de choses sur Kobo. Les prospecteurs cherchaient de la priorite. La mine en est pleine. Mais la priorité c'est de sauver ces gens. Bien sûr. Je vais aller voir ça. Là c'est sérieux. La mine est juste là-bas. Vous ne pouvez pas la rater. Vous avez retrouvé les prospecteurs disparus ? Bah non j'y suis pas encore parti. Allez. J'ai besoin de réponses. Calmons nous Véronique. Calmons nous. Par là du coin. Non il est là après. On y est presque. Ça va faire du bien de revoir Grise. Ça faisait un bail. Peut-être qui sait où se trouvent les autres maintenant. Serré et bloqué dans le passé. Et Meryn en errance. C'est de l'histoire ancienne. Ah carrément. De l'histoire ancienne. Elle est super. On est rance. Mais non. On est rance. Et Meryn. On est rance. On est très rance. On est rance. On est rance. Il y a un petit pric. Ah. Là on est censé pouvoir entrer. Un truc à l'intérieur. On est rance. Ah il part au dessus à partir de là. J'ai. Ils ont pas l'air très sympa. Ah non je veux pas faire ça. Qu'est-ce que c'est vrai ce truc ? Très bonjour ! Trop marrant hein. Je suis en train de m'éparpiller mais il y a trop d'endroge avant que d'aller quoi. C'est fou. J'ai envie de tout faire. C'est dingue. Merci beaucoup Anzop. Viens revenu. Merci beaucoup Anzop. C'était sur quoi ? Bienvenue en tout cas. Ah merde. J'ai pas envie de sauter si violemment. Écoutez nous on est sur Jedi Survivor après avoir refait Fallen Order. Et Survivor c'est une découverte pour moi. Et euh... C'est même une révélation. Parce que le jeu est trop trop bien. Je recommande. Ah bah tu vois. Un peu dans mon état d'esprit finalement. Bon moi c'est pas rétro rétro mais... Mais voilà. J'avais pas pu faire la sortie par manque de temps. Et franchement je kiffe. Si vous aimez euh... Star Wars. Et si vous aimez les open world. Euh... Trop bien. Trop trop bien. Mais il fait... C'est une belle suite à Fallen Order. Clairement. Vraiment le kiffe. Par contre il est immense. Un BD. Les conditions sont idéales pour un jardin. Genre faut... Faut imaginer que là j'ai fait 8% en faisant tout ça. Genre les maps sont immenses. Hein. Ouais c'est de... Bah c'est le deuxième en gros. Jardin sur le toit. Vous découvrez le jardin sur le toit du Pylums Saloon. Vous pourrez planter les rennes découvertes lors de vos aventures. Coupez des plantes pour obtenir des cosses. Salut Han. Les plantes sont de tailles différentes. Les plus grandes ont besoin de plus d'espace pour pousser. Vous pouvez débloquer des parcelles supplémentaires et des capacités de jardinage en faisant pousser toutes vos plantes à pleine taille. En recrutant un botaniste. Y'a un milliard de dingueries quoi. A faire dans le jeu. Bon. Essayons de planter les graines qu'on a trouvées. Oh la la. Prenne-la. Commençons à voir la grande parcelle. Paf. Paf. Comme ça. Pas Y. J'ai que ça de toute façon. Je crois qu'elle sera bien ici BD. Parcelles moyennes. En fious-parcelles moyennes. Unpyat. Un Freud. Unducная worn. Unducation. Un compounds. Autres. Et. Un chuy第一 nombre. Ah. Je peux pas la tourner ? Merci. Voilà. J'essaie, j'essaie que ce soit joli. Il faut que je donne tout. Pourquoi pas ici ? Voilà, j'essaie de faire un bosquet. Insane. Merveilleux. Ça c'est quoi ? Ah ! Il y en avait une verte là. Si j'avais su... Ça poussera en sécurité ici. J'ai des nouvelles graines à planter. Ça donnerait des couleurs au jardin. Un bon endroit pour pousser. Je vous fais un truc de zinzin. On donne tout. Ah, j'en ai plus. Bon, voilà. Vous voyez, j'ai fait un magnifique bosquet. On a l'air d'être bien parti, BD. J'ai tout donné. Je vais pouvoir cuisiner. Là, rien. Eh bien, on va descendre. Ah ! On va redescendre. Oui, non, c'est le jardin. Je crois que c'était un scan. Suite au jardinage. Hop là. Il y a ce côté là-bas. On a tout le reste. On sait qu'on a encore un cristal à récupérer. C'est pas normal. All good. Ça... C'est hors de question. Cette chose nous a vendu une relique hors de prix. C'est la clé qu'on cherche depuis longtemps. Sauf que, bien sûr, c'est une fausse ! Je croyais que c'était la vraie, Ravish. Promis ! Je te crois. Mais je ne peux pas tolérer des erreurs pareilles. Prenez ça comme un avertissement. Voilà ce qui arrive quand on contrarie les pillards du chaos. Tuez-le. Ah, non ! Ça suffit. Partez. Un Jedi. Ah, dommage. Ça commence mal. Non. Ça fait mal. joli mouvement bien joué non ça ne va pas le faire il est impressionnant la prochaine fois que tu veux te battre vient nous trouver quel plaisir de voir un jedi en pleine action après toutes ces années noble chevalier jedi si tu retiens ta main je me retirerai en paix on se reverra bon ça suffit turgle turgle viens paris oui c'est vous doma oui c'est moi tu as un nom jedi moi c'est cal et voici bd1 j'apprécierais si vous pouviez garder ça secret ici à la frontière le seul moyen de survivre c'est de se serrer les coudes et bien dit rien ne t'obligeait à intervenir et pourtant tu l'as fait oui tu l'as fait turgle tais toi oui on ne révélera pas ton secret carl ça nous est bénéfique à tous les deux merci oh la voix il a dit qu'on en parlerait pas oui c'est vrai tu pourrais pas m'apprendre quelques tours un de ces jours je voudrais pas que tu te fasses mal oh mais doma dit que c'est ce que je fais le mieux salut cal il est énorme lui aussi pourquoi bien oh un client potentiel qu'est ce que je te sais moi rien merci oh c'est bien dommage je cherche un vieil ami quatre bras poilu pas discret et relativement petit tu peux sortir maintenant la voie est libre moi je te le dis monc ces pillards du chaos vont foutre en l'air ce patelin on n'a aucun espoir que dalle zéro nada ça roule bd attends oh cal cal qu'est ce tisse amène toi un haut d'un petit bogling oh ça faisait longtemps tu m'as manqué gamin salut laisse moi te regarder oh t'as une sale tronche content de te revoir aussi grise tu prends bien soin de lui j'espère tu entretiens bien le mantis oh disons qu'on a eu des ennuis lors de la dernière mission quel genre d'ennuis le genre impérial bon j'aurais dû m'en douter ils traînent aussi autour de cobo ces temps-ci le giro du mantis est calciné on aura besoin de ton aide pour repartir eh bien sûr tout ce que tu veux je t'en prie prends toi un tabouret et monc sert à mon ami une boisson dont tu as le secret rafraîchis-moi je t'apporte un monc sur noix tout de suite sois le bienvenu au païloun saloon la meilleure cantina de ce côté de zeltros ahah ouais ta description ne le rendait pas justice et voilà à la tienne avec monc on l'a repris à l'ancien proprio parce que eh ben il est mort empoisonné par blaster à coup des pillards du chaos si tu vois ce que je veux dire j'ai eu affaire à eux t'es sûr que ça va gris ah ouais ça va tant que j'ai pas un truc qui leur fait envie eh qu'est-ce qui est arrivé au mantis oh on était sur coruscant on récupérait des infos pour soguerera ça a dérapé on n'est que deux à avoir survécu j'ai l'impression de servir à rien l'empire devient de plus en plus fort depuis que l'équipe s'est séparée c'est plus pareil ouais c'est vrai qu'on a passé de bons moments hein toi moi la sorcière Serré t'as eu de ses nouvelles récemment Meryn a tout le temps la bougeotte elle explore la galaxie et se fait de nouveaux amis je parlais de Serré non ça fait un bail oui et toi grâce à ses crédits on a relancé des affaires ici mais on attend encore sa visite elle doit être occupée avec son nouveau projet hé cal pourquoi tu te reposerais pas un peu avant qu'on répare le mantis la galaxie peut bien attendre quelques heures on devra sans doute reprendre la route dès qu'on aura terminé j'ai une chambre de libre au sous-sol que j'ai bichonné spécialement pour toi tu devrais aller y jeter un oeil d'accord merci Gris c'est trop l'ambiance du salon on est tout bon où est cette chambre déjà la chambre oh gamin tu vas l'adorer prends à droite après le bar tu passes la cuisine et c'est en bas des escaliers tu veux pas la rater d'accord merci encore Gris oui 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 tu peux me remercier en allant faire un somme t'as vraiment une mine affreuse va te reposer on discutera plus tard on va me vendre ouais on connait Gris a toujours aimé les objets d'art excentriques il doit pas y avoir beaucoup de clients par ici tu travaillais ici depuis longtemps un certain temps mais c'est pas ce que j'appelle du travail pour ça il faudrait qu'on ait des clients réguliers dommage cet endroit du potentiel c'est ce que j'arrête pas de me dire l'ami mais bon pourquoi tu vas pas au sous-sol voir ta nouvelle chambre on parlera quand tu te sera reposé ouais 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 ça sent mauvais cette histoire tu as entendu t'occuper d'un problème de pillard juste là dehors j'ai pas provoqué cette bagarre visiblement c'est toi qui l'a fini j'adorerais taper la discute mais je voudrais finir mon verre avant le prochain combat ça c'est la cuisine la cave doit être par là yeah congrès ok nouvelle conversation c'est pas ok j'ai一次 ayudée c'est quoi ? c'est quoi ? j'ai pas non ou ou ma vieille tenue de ferrailleur pourquoi gris a gardé ça ouais c'est flippant gris a toujours eu la main verte tu sais qui parle aux plantes bon c'est reparti toujours en dormant il ya des choses qui changeront jamais c'est un glé boule de poils à c'est sympa de m'accueillir pourquoi pourquoi tu crois que j'ai gardé tes affaires pendant tout ce temps parce que j'espérais que tu passerais pour te reposer un peu on sait bien ce qui se passe quand je reste trop longtemps quelque part alors comme ça je peux trouver un giro par ici on a largement le temps pour réparer le montis j'aimerais qu'on parle un peu de toi je vais bien plus vite on part mieux s'avoue et ensuite tu vas aller avec so guerrera t'attirer des ennuis possible ouais je compte bien continuer à me battre c'est marrant t'as dit exactement la même chose le jour où on est parti chacun de son côté oui parce que je écoute je sais que vous aviez tous vos raisons de partir mais baisser les bras c'est pas une option pour moi il faut que je m'accroche et où est ce que ça t'a mené carl j'aimerais que les choses soient différentes mais tu perds encore des compagnons et puis t'as dit toi même que l'empire gagnait en puissance jour après jour il est peut-être temps pour toi d'être un peu plus qu'un simple sabre laser sois plus égoïste pose toi trouve un foyer mais quel foyer grise j'en ai plus de foyer mon foyer c'était l'ordre mon maître et tous ceux qui ont disparu à quoi servira leur sacrifice si je me contente d'abandonner et de fermer les yeux je sais que la chance t'a pas souri mais vraiment tu devrais m'écouter la vie n'a pas non plus été tendre avec moi quand la partie est truquée il faut savoir quand se coucher sinon tu vas finir par perdre quelque chose que tu pourras jamais remplacer très bien bien je vais te montrer un truc c'est un tunnel de contrebande il était déjà là quand j'ai eu la cantina vas-y jette un coup d'oeil je garde des pièces de rechange là dedans je suis sûr que tu trouveras tout ce qu'il faut pour réparer le mantis merci j'apprécie le geste cal il faut que je te dise une chose ça me fait vraiment plaisir de te revoir moi aussi et grise je tâcherai d'y réfléchir et regarde où tu mets les pieds quand tu descends il doit y avoir des parasites en bas fais attention alors bon allez trouvez ce giro dépêchez vous soyez prudent et toutes les petites choses que je vous disais déjà avant t'inquiète tout ira bien et toutes les autres formules toutes faites qu'on s'est déjà dite ah ouais ouais je sais que ça va aller en tout cas j'espère j'ai bien envie d'aller faire le truc annexe de la mine d'abord regarde où tu marches et par pitié et c'est de pas réveiller de rats de fantômes ou de rats fantômes j'aimerais bien éviter les problèmes pour une fois j'ai pas nettoyé depuis longtemps alors bonne chance petit gars ce n'est pas très rassurant comparé à ce que te demande so ce sera une promenade de santé j'ai quelqu'un qui me peut plus rouvrir j'ai quelqu'un qui me peut plus rouvrir oui toujours là continue comme ça j'ai comme l'impression que tu peux tenir encore un peu avant que les pillards te rattrapent je déteste perdre un pari tu sais alors comment tu t'es retrouvé mêlé aux pillards du chaos j'ai vu un verre au pylon puis un deuxième puis un troisième je suis sorti anti-tubant et j'ai un peu confondu un gros pillard avec un doubak ne me dis pas que tu as essayé de lui monter dessus je veux bien mais si je te le dis pas l'histoire s'arrête ici je comprends pourquoi les pillards ont essayé de te tuer oh ils auraient plein de raisons de le faire non merci t'as pas l'air d'un pillard qu'est-ce qui te fait dire ça ? pas de blaster sous mon nez pas de bouteilles renversées ni de cris de guerre oh et un droïde mignon voici BD1 moi c'est Kale il était temps qu'on ait de nouveaux visages en ville au fait moi c'est Zig ravi de te rencontrer bonjour Kale t'as bien dormi ? pas mal tu m'as l'air d'être le genre de gars qui dort que d'un oeil ça se voit tant que ça ? non mais c'est mon travail en tant que barman de jauger ma clientèle que ce soit des charlatans, des cascos ou d'autres fauteurs de troubles tu dois te faire plus de crédit comme ça c'est sûr et puis ouvrir l'oeil permet aussi d'éviter de se prendre un tir de blaster dans la tête j'aimerais discuter mais j'attends Grise il est dans l'arrière-salle en train de grommeler ça me fait rire parce qu'il a dit pas mal je pense que la personne qui a fait le doublage n'était pas au courant que ça allait être utilisé dans ce contexte là parce que normalement c'était pas mal alors j'ai bien dormi je veux pas savoir comment c'est arrivé là toujours se laver les mains je devrais aller dans les tunnels et trouver cette pièce pour Grise j'ai pas le droit de sortir du coup je suis obligée de faire la suite ok bon bah c'est pas une mauvaise chose mon reine mon reine vous savez ce qui s'est passé ? j'ai entendu que t'avais failli y passer j'étais au désespoir c'était atroce j'ai vraiment remis toute ma vie en perspective je ne veux pas mourir comme un empoté à l'autre bout de la galaxie ce serait plus rentable non ? j'arrive pas à imaginer et je veux même pas essayer maintenant je suis une nouvelle grenouille ça vaut sûrement le coup de me payer un verre pour fêter ça il n'y aura jamais une occasion t'as un sacré sens des affaires on peut pas te l'enlever mais ça prendra pas cette fois va voir si quelqu'un d'autre m'aura l'hameçon du coup let's go pas le choix c'est beau là le vieux tunnel clandestin Gris a toujours eu plus d'un tour dans son sac t'as un sacré sens t'as un sacré sens t'as un sacré sens aïe des bugling c'est eux qui ont effrayé Gris hé salut toi non C'est trop classe. Il se peut voir qu'on mord. Ah, est-ce qu'il y a quelqu'un ? Oh putain ! Yop Kilos, comment tu mordes ? D'ivoire ! Est-ce que cette fois-ci je ne me trompe pas si je dis qu'un futur contenu arrive pour toi ? Parce qu'à chaque fois je me trompe entre classique, normal... Retail on dit d'ailleurs. Ça va super, je sur-kiffe Survivor ! Je l'ai commencé hier, j'ai joué que deux heures hier parce que j'ai dû arrêter mon live plus tôt avec un petit soucis. Et genre vraiment j'adore ! Je m'attendais pas à les aimer autant. Donc c'est trop bien. Non non non, c'était familial. C'est pas moi quoi. Poussiéreux et abandonnés. Bon ça va bien. Encore de la ferraille. C'est bien Gris ça. Récupérer des trucs de quelqu'un et y rajouter d'autres trucs. Mais du coup trop bien de tomber sur un open world que tu kiffes. C'est pas tous les 4 matins je trouve. Donc génial. J'ai cru voir du loot en bas. Faut qu'il en soit y'en a là. Il va falloir qu'on trouve un autre chemin. Ouais de fou. Seulement. C'est ça ? Oh non. Oh non. Du coup j'ai pas exploré la zone d'avant. J'en vais partir dans les tréfonds. Super. Tant pis. Tu m'arranges pas BD. C'est sûr que j'ai raté un loot dans la zone d'avant. C'est terrible. C'est ça ? Ah on peut remonter en fait. Attends. Ah non on peut pas. On pose espoir. Bon vas-y. Et en fait non. Ça me rappelle presque le terrain d'entrainement des Jedi. Mais... Différent. Plus anciens. C'est vraiment pareil mais pas pareil quoi. Mais là y'a là du coup. Ah y'a trop d'endroits. On a visité un milliard d'endroits. C'est là. Forcément y'a peut-être quelque chose. Voilà. On dirait un autre disque de la haute république. C'est comme le perso du mobile. Je sais pas si tu l'as testé celui-ci. Trop bien. C'est quoi cet endroit ? On risque de me répéter. J'ai perdu des lives. Ok ok. Alors ça prend du temps quand même. Fallen Order ça fait assez rapidement. Je l'ai fait à 91% en 18h. Donc pour le coup... Tranquille. Il y a toujours du courant ici. Est-ce qu'on peut avoir de la lumière ? C'est quoi d'affore là par contre ? Tention. Oh noooon. Non plus. Ah pas les gens kiffaient effectivement. Bon je vais y trouver hein. Ne vous inquiétez pas. Un moment ou un autre. Voilà. J'ai fini à retrouver. C'est stylé un peu. Ça sent la bagarre. Je suis venue aussi vite que j'ai pu m'être cri. Désolée d'en arriver là. Ma mémoire sera totalement effacée ? Non. Uniquement ce que le conseil souhaitait. Alors... Je me souviendrai de vous. Je suis prête. Ça fait de la peine le robot là. Quel est ton nom, droïde ? Je suis ZNA4 bien sûr. Comment puis-je servir l'ordre ? Z. Dis-moi comment traverser l'Abysse de Kobo. Mes banques mémoriales ne contiennent aucune information à ce sujet. Maître Cree. Vous savez que la République a ordonné une évacuation générale. En effet. C'est pourquoi j'ai une tâche importante à te confier Z. Prends ça. Un syntoniseur ? Quel magnifique modèle ! Oh la la ! Oh la la ! Oh la la ! Oh la la ! Que la force soit avec toi. C'est quoi ? C'est un plaisir de vous rencontrer. Votre aide ne serait pas de refus. Trop trop cool. Je suis plutôt branché, Poncho. Ça me fait rire savoir. Je valide. Oh, t'es toi ! Ça va bien le backseat ? Non mais, le backseat est infini là. Bon ça va, heureusement on n'était pas perdus, donc tout va bien. Mais quand même ! Tu seras bientôt libre, Zen. En ton temps, cela fait seulement un moment que je suis coincée ici. Ton nom ne figure pas dans mes banques de données. Comment as-tu passé les épreuves ? Je les ai jamais passées. J'ai été nommé chevalier sur le terrain. Et quelle fut la raison de cette violation flagrante du protocole ? C'est une longue histoire. Et preuve ou pas, tu as réussi ! Mianto, je voudrais te remercier face à face. Merci, Carl. De rien ! Si tu veux bien m'excuser, je n'ai que trop tardé. Oh ! Oh ! Ma mère m'en dieu encore un peu ! Euh... Je peux jeter un œil ? Et bien, je... Je dois admettre... Que j'ai besoin de... Réparation... Ouh ! Ouh ! Alors, Zed, c'est quoi ton alors ? Une planète cachée au cœur de l'abysse de Kobo. Elle abrite un temple Jedi. Un bastion de la lumière de l'ordre à la frontière de la galaxie. Du moins, c'est ce que mon maître espérait comme avenir pour Tannalor. Ça devrait tenir le coup. Il faut juste trouver un moyen de sortir. Eh bien, je peux peut-être aider ? Est-ce par ici ou par là ? Non ! Oh ! Oui, c'est par là. Suis-moi ! Just kill us encore, merci. Je vois où nous en sommes. À présent, une salle de méditation. Maître Kree les a conçus pour entraîner les Jedi. Je me souviens de ça, mais je ne me rappelle pas à quoi cela sert. Maître Kree était d'un esprit brillant. Tu la connais, Kaal ? Pas vraiment. Peu importe, mais je pense qu'elle t'aurait appréciée. La sortie est par là ! J'ai beaucoup de chance ! Vous allez découvrir un avantage. Vous pouvez trouver tout au long du jeu différents types d'avantages qui pourront modifier sensiblement votre façon de jouer. Vous commencez avec trois emplacements. D'autres emplacements peuvent être débloqués au fur et à mesure de progression. Les avantages particulièrement puissants peuvent nécessiter plusieurs emplacements. C'est bon. Oh. C'est bon. Oh. Ouais. J'avoue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Il me fait mourir derrière. Oh, ce calcestis ! J'ai mon gyro. Ça a l'air d'aller. Content de te voir. Gris Dritus, voici Bodakuna. Il était sur Coruscant. Sans lui, je m'en serais pas sorti vivant. Oh, je vois. Ravi de te rencontrer. Eh, malheureusement, j'ai plus le moindre lit disponible. Non, mais attends. Un autre encore ? Oh, calc ! T'as la sale habitude de récupérer tous les droïdes qui traînent. Je suis ZNA4, au service de l'ordre Jedi. Oh ! Personne lui a annoncé la nouvelle. Elle était piégée sous terre. J'ai jamais vu un modèle de ce genre. On dirait presque une antiquité. Eh, t'as pas trouvé quelque chose qui vaut beaucoup de crédits ? Des crédits ? Cal, tu m'as sauvée. Cependant, j'ai encore besoin d'aide. Et c'est reparti. Maître Santari m'a ordonné d'ouvrir le complexe de la forêt. Mais dans mon état, je ne peux pas accomplir ce devoir. Je t'en prie. Si j'échoue dans ma mission, la clé de Tannalor sera perdue à jamais. Une seconde. Tu viens de dire... Tannalor ! Tu connais ? Oui, c'est une vieille légende de prospecteur à propos d'un monde perdu, rempli de trésors ! Et en croire ce droïde, ce serait pas qu'un mythe. On peut y jeter un oeil ? Oui, mais d'abord, je dois réparer le mantis avant que les pillards s'en emparent. Laisse-moi t'escorter. Je surveillerai tes arrières. Oh ! Il est aussi dur à cuire qu'il en a l'air. Après serrer, c'est le meilleur tireur que je connaisse. Ça marche. On va s'occuper du mantis. Je pars en repérage dans la forêt. Merci, Carl ! Dès que je serai opérationnel, je te rejoindrai au complexe de la forêt ! En avant ! Euh... Z ? Oh là ! Du calme, l'Antiquité. Tu devrais les laisser s'en charger et y aller mollo sur tes pistons. Viens avec moi. Je vais te rafistoler, te faire briller et te faire le point sur l'actualité de la galaxie. Eh, Carl ! Je vais fermer le saloon pour que les pillards ne s'en cachent pas. Tu passeras par derrière, ok ? Alors... Grâce aux affaires de Carl, l'avant-poste de la vallée de Vagabond, les nouvelles boutiques et activités sont disponibles. La boutique de demain est désormais accessible. J'ai pas lu. J'ai pas lu la fin. La pire, quoi. Kobo est une grande planète. Il doit bien y avoir quelqu'un ici qui pense comme moi. Accroche-toi bien. J'ai peur que cette mise à jour soit difficile à intégrer. T'as raffiné cette droïde ? Tu l'as sauvée, elle aussi ? Je l'ai aidée à se remettre sur pied. Et il demande rien en retour. Eh ben, elle m'a laissé garder son synthoniseur. Oh ! Un synthon... Quoi ? T'en as trouvé un vrai ? Exactement. Tu crois qu'elle, je pourrais peut-être... Je te laisserai pas l'emprunter, Torgel. Oh, mais c'est calamiteux ! Dis-moi l'antiquité, tes batteries sont faibles. Et si on faisait une pause pour que t'assimiles tout ça ? Oui, cela vaudrait peut-être mieux. Oh, on s'y fait en même temps la conversation, c'est dommage. Je suis occupée, Carl. Peut-être plus tard. Écoute, petit... C'est quoi ton nom ? Je m'appelle Carl. Moran. Enchanté. T'as l'air d'être un type bien, Carl. Écoute, peut-être que t'es qu'une future victime de plus des pilières du chaos. Ou peut-être que t'es un tueur. Mais cet endroit te prendra tout. Mon prix, barre-toi tant que tu peux. Je prends note. Une autre fois, peut-être. Drôle de tas de boulons que tu as ramené là. En fait, c'est un droïde de la Haute République. Je m'en fous. Allez, dégage. Je comprends pourquoi tu es seul. Hé, Zed, tu sais quelque chose sur le complexe de la forêt ? Ma banque mémoriale est un peu rouillée et calme, et c'est clairement l'œuvre de Maître Cree. Comment tu sais ça ? À son époque, elle était unique. Certes, il y avait d'autres scientifiques et techniciens. Mais tout ce que tu vois sur Kobo vient d'elle d'une façon ou d'une autre. Depuis combien de temps tu connais Baud ? Pas longtemps. On a travaillé ensemble sur Coruscant. Vous travaillez dans quoi exactement ? Un peu de ci, un peu de ça. Je vois. N'en dis pas plus, Cal. Je sais quand il vaut mieux éviter un sujet. En fait, ça me rappelle une expression imagée de Calastar. Si tu te tiens sous le nid de l'oiseau Presta, la pluie tombera même dans le désert. Et quand la pluie arrive, tu ferais mieux de t'écarter. Pas maintenant, Cal. Pourquoi ne pas discuter une fois que tu seras revenu du complexe de la forêt ? Cal, on parlera plus tard. Z et moi, on fait le point sur l'état de la galaxie. Cal, une autre fois, d'accord ? J'attends mon bain d'huile. Tu es encore là, Cal ? Ce complexe ne doit pas sourire tout seul, tu sais. Désolé, Cal, mais je dois m'occuper de l'Antiquité. Ouh, ça me rappelle que je dois aller voir ce bain d'huile. Désolé, champion, mais je suis un peu occupé avec ta nouvelle amie. Peut-être une autre fois. Content de voir que tu t'en es tiré, Cal. Alors, comment ça a fini ? Bravo et mort. Je m'en doutais. Je suis désolé, Cal. Je sais que tu tenais beaucoup à lui. C'était un bon ami. Ils l'étaient tous. Ils vont me manquer. C'était pas une équipe classique, c'est sûr. Je l'ai tout de suite su. Oui. Gabs, bravo, les jumeaux. On était proches. Je comprends. Mais... Souviens-toi que t'es pas tout seul. Content que tu sois là, Baud. Je te couvre, mon frère. Merci d'avoir veillé sur Gris pendant que je suivais cette piste. Plus on est de fous, plus on rit, pas vrai ? Ou alors, on a plus d'ennuis. Ouh, j'ai hâte. Comment va Cobo ? C'est un bon endroit pour se reposer. J'ai été obligé de partir loin de l'Empire, de la nuée d'action, d'éviter les ennuis, quoi. Les problèmes nous retrouvent toujours, Gris. Tu ne l'as toujours pas compris ? Ah, sans blague. Tout comme ce vieux droïde, hein ? Tu penses que Zed est un problème ? Tu rigoles ou quoi ? Elle détonne comme un pot pourri au milieu d'une course de module. Ça n'a rien à voir avec le fait que je sois trop... pointilleux. Si tu rencontres d'autres âmes perdues à l'histoire tragique, envoie-les au Pailoon. T'as compris ? Oh, ça ne ferait pas de mal à cet endroit. Vas-y, je dois faire un peu connaissance avec lui. Je me demande si Cobo aura des légendes à mon sujet. Je devrais peut-être répandre quelques rumeurs. Garde un oeil sur Gris pour moi, d'accord ? T'en fais pas, Kahl. Occupe-toi du mystère dans la forêt. Je me charge de Gris. Tu te charges du complexe, quoi que ce soit. Nous, on s'occupe du Mantis. Good. Ensuite, la mamie. Oh, c'est vous ! Vous êtes le nouveau, hein ? Désolée, j'ai pas entendu. Vous pouvez répéter ? Ben, j'ai rien dit. Ah, d'accord. Ça doit être le sifflement dans mes oreilles. L'autre jour, cette mine a explosé, j'ai failli perdre la tête. Il y a un bâtiment près du chemin de la gorge déterrée. C'est là que la mine a failli m'avoir. Je parie que ça cache quelque chose d'utile. Mais j'y remettrai pas les pieds. On ira peut-être voir. Si vous voulez, mais faites attention. Moi, j'aime bien voir que tu es dialogue. Le sifflement dans mes oreilles me rend folle. Vous avez jeté un oeil aux mines dans le bâtiment ? J'y travaille encore. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est bizarre. Quelques modifs. Ça fait pas de mal. Un plaisir de te voir ici. Trop bien. Bienvenue. Jette donc un oeil. Tu as devant toi les meilleurs composants et articles divers de ce côté de la bordure extérieure. Ça, c'est la garantie d'Oma Dendra. T'entends ça, BD ? Une garantie. Eh oui. Mon commerce est fondé sur la confiance et la qualité. Et je tiens à ce qu'il en soit toujours ainsi. Rien d'en jeter un oeil. Regarde un peu ça. 10 points. Mon dieu, les têtes. Eh bien, c'est parti pour ça, hein. Un bon à rien de pillard a déclenché la sécurité de ma boutique et maintenant c'est verrouillé. Peut-être que ton petit droïde peut utiliser ce code de secours chiffré pour l'ouvrir. C'est pas vrai. C'est ouvert. N'hésite pas à prendre tout ce qu'il te faut. Au plaisir. Ce coffre-là, ça me fait un savoir dans l'ombre. Oh, un steam supplémentaire. Oh, let's go. On n'en a jamais trop. Oh, il y a des jambes partout. Oh, c'est ouf. Dites les gars, vous êtes ensemble depuis combien de temps ? Trop longtemps. On était les premiers ici et on a essayé de chercher de la priorite. On n'avait aucune idée de ce qu'on faisait. On trouvait rien. Et je me suis rappelé que je détestais l'extérieur. Et j'ai chopé un coup de soleil sur mon gastroderme. Pas la joie. Puis, j'ai vu le prospecteur le plus patritique et le plus empoté qui ait foulé cette terre. Rumzy Forlot. Moi aussi. Bien sûr, on a commencé à se moquer de Rumzy l'abruti. Je rigolais aux blagues de Gubé. Et moi, celle de Guido. Et on est restés ensemble depuis. Parce qu'on avait quelque chose en commun. Rumzy était un tocard. Ça me fait toujours marrer. Qu'est-ce que tu veux ? Hein ? Je vais pas capter ça. Oui. Hum-hum. On a vu ce truc-là d'être branché d'ailleurs. Éditorien, si vous savez. Obviously. Oh. Oh bah dis donc. C'est quoi que j'ai enlevé là ? J'ai enlevé un bon. BD1. BD1. Inarrêtable comme toujours. Excellent. Ah bah encore ça. On verra après pour cette histoire-là. On s'en souviendra de toute façon. J'ai le côté de la mine à aller faire là. Bon j'ai pas que ça à faire mais... J'ai déjà ça. J'aimerais bien faire ça. Et puis les deux trois portes qui restent là. Et de là on ferait la suite de l'aventure. Bon. Un nouvel épisode. Et pour ce faire j'aimerais partir d'ici. Sous-titrage Société Radio-Canada Bien le bonjour, voyageur. Salut. Faites pas attention à la bestiole. Elle aime pas les étrangers. La montagne non plus, d'ailleurs. Soyez prudents. On va essayer. Merci. La folie des prospecteurs, qu'on l'appelle. Le terrain est traître et grouille de toutes sortes de dangers. On a un peu l'habitude. Bon, ici ça part peut-être un peu loin par rapport au truc de la mine. On va se le garder. Par rapport à la séparation de mes épisodes, c'est pour ça. Comme je fais des épisodes en théorie, maximum de 3 heures. Je reviens en théorie. Avec ce jeu-là, c'est pas simple. Au pire, on peut commencer par le zone. C'est vrai que je suis pas allée là non plus. Il y a des trucs que j'ai pas faits. Ah, je pensais qu'on pouvait s'accrocher. Pas du tout. Oui, oui, oui. Ouais, c'est raisonnable. Je pense que ça va être la zone où il y aura moins de 6, ça. Ouais, ouais, ça passe vite, hein. Ça passe vite, clairement. Ouais, c'est cool. C'est un plaisir. Oh, il est mort de 10 cm d'eau. Merveilleux. Ou alors il s'est enterré, je ne sais pas. C'est complètement faux, mais d'accord. C'est hilarant. Oh, le vaisseau. OMG. Qu'il est beau. Qu'il est beau, qu'il est beau. Mais vraiment, je ne m'attendais pas à cette pointe d'humour. Elle tombe trop bien, genre... C'est parti des points forts du jeu pour moi. Il me fait rire. Ouais, c'est celui de Bode. Tout à fait. Tout à fait. Ok, là je connais. Je vais aller faire le reste du village ici. Sûrement. Je vous défie de mettre un boulon d'entrave sur Monk. Pourquoi est-ce que je ferais ça ? Parce qu'il refuse de me servir. Rien, que dalle. Je le paierai quand j'aurai des crédits. Vilain personnage. Très vilain. Tu me souviens. Il est sous-vain. Non, c'est malheureux. Il est plus d'un boulon d'un boulon d'embre. Jousi, on est plus tôt. C'est plus tôt. C'est plus tôt. Tu me souviens. Il est plus tôt. Ça fait. Il est plus tôt. Tu me souviens. Je sens que ça, on verra après. Ce coffre quand je me suis cassé la tête dessus. De toute façon, je sais ce que j'ai raté, donc ça va. Il me kiffe. J'appelle ça l'œil du chasseur. Pour piéger une bête, le chasseur compte sur sa capacité à observer. Mais pour info, ton attitude amicale me trompe pas une seule seconde. Vraiment ? Oh que oui ! T'es née pour la chasse et tu le sais très bien. Qui t'a appris à chasser, Mozzie ? J'ai grandi dans une famille nombreuse. On était tous en compétition les uns avec les autres. Pour recevoir de l'attention, de la nourriture parfois. Je devais être la plus forte pour me démarquer. Ça a pas dû être facile. Maman était plus dure avec moi. Toujours à me faire remarquer mes erreurs, à critiquer mes techniques. Au moins ça t'a permis de t'endurcir ? Peut-être. Mais j'ai fini par en avoir marre. C'est sûrement pour ça que je me suis sauvée ici. J'ai à peine connu mes parents. Ouais. Bah c'est pas toujours une mauvaise chose, tu sais. A plus BD ! J'ai allé très vite entre nous. Dis donc. On va aller là. Ça on gare pour après. Ça aussi on gare pour après. J'ai allé très très vite entre nous. D'aucuns dira trop vite. J'ai allé très vite. J'ai allé très vite. Moi. Il faut bouger. On se rappelle qu'on a probablement raté des trucs en moi. Il y a juste un endroit en fait. On peut y aller en speed. Comment perdre du temps. À peu qu'il y a le truc vert de toute façon. Ouais. Mais pourquoi j'ai pas juste fait ça du coup ? Tu portes quoi hein ? Et ici ? En fait je suis pas allée dans l'eau ici. Mais je trouve ça dommage. Ça s'ouvre de l'autre côté. Voilà. Ah. Wow. Il te tend les amis. On va s'arrêter dommage. C'est pas normal, j'ai pas nager. En plus ici. On tire un truc juste là. On va passer le grappin. Et par contre il y a le truc en bas alors. La dinguerie là-bas. Allons-y. On va peut-être commencer par la mine L'épisode suivant en fait Là on est en train de traîner Mais c'est cool On traîne mais c'est sympa Pourquoi ce ne serait pas en VOD C'est fermé Laisse-moi deviner D'autres équipements de fouille Est-ce que tout le monde sur Kobo cherche des bouts de ferraille Ah bah je peux On va pouvoir utiliser le TP pour la première fois Let's go Compétences Est-ce qu'on a quelque chose d'intéressant à caler Il faudrait que je mette un peu de force Vas-y T'es nécessaire pour vous soigner C'est pas mal J'ai quand même envie d'augmenter ma résilience Ah oui c'est vrai qu'il y a le truc Là Avantage La jauge de blocage est T'augmenter Tellement de dingueries Vage rapide Du coup ici Allez go faire la mine On va finir en 20 minutes On y croit Je sais combien là de pourcent de la zone Oh 13% Elle est là la fameuse mine Nous y sommes Ouais ouais Et même en termes de Niveau gameplay Y'a Y'a un milliard de contrôle possible C'est d'une richesse assez folle Ah y'a c'est le une mine Effectivement Estime-toi heureux de pas avoir d'odorat BD Ah je suis à un grand endroit ça Ça m'a fait peur Pour le coup j'ai peur Voilà ça faisait peur Oh de vrai J'ai l'anticiper Oh noc J'ai juste besoin de reprendre mon souffle Il doit y avoir une sortie Quelque part Ça fait un moment qu'il est là C'est peut-être l'un des prospecteurs disparus Non Reviens C'est bon On va apporter ça demain Il me faut un coup de main J'ai réussi à sauter ce truc Quand je l'ai vu C'était impressionnant Alors Jeppe C'est bon Mais quel genre de créature vit là-dedans ? Voyons voir. Je vais t'en avoir deux des points. Une bagarre. Ça doit être un des prospecteurs disparus. Bonjour. C'est cool. C'est cool. C'est cool. C'est cool. C'est cool. C'est cool. Ça me faisait très très mal. Ça me faisait très très mal. Tant que j'ai fini la grotte du coup. C'est cool. 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 Ça... Après ça, ça part loin. Je pense. Faire toutes les portes jaunes, puis aller à la suite. Ça va peut-être beaucoup. Faut voir. Mais bon, ça se tend bien. Ça, j'vais commencer à faire ça. Ah oui, ça va vers toute une destination comme ça. Ok. Ou alors dire que la suite on revient à l'explorer, mais... Et puis c'est une finition, n'est-ce pas ?